Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire le bilan du contexte de collision. Nous avions déjà parlé dans le chapitre sur la convergence du contexte de subduction, où une lithosphère océanique plonge sous une autre lithosphère, qu'elle soit continentale ou océanique. Dans ce schéma, j'ai représenté une lithosphère océanique qui plonge sous une lithosphère continentale. Et à l'autre bout de la lithosphère océanique, on a un continent et donc une autre lithosphère continentale. Lorsque la subduction aura fait disparaître l'ensemble de la lithosphère océanique, ce continent va rentrer en contact avec ce continent. Les deux lithosphères continentales vont entrer en contact et c'est ça que l'on appelle la collision. Donc dans un contexte de collision, c'est lorsque la plaque continentale ici à droite rencontre l'autre lithosphère continentale ici à gauche et l'affrontement des deux plaques qui sont globalement de même densité va engendrer un certain nombre de déformations et notamment des grands chevauchements, des écailles de croûtes qui vont se chevaucher les unes les autres. Cette collision des deux lithosphères continentales va conduire donc à un raccourcissement et un épaississement et c'est ça qui va former les chaînes de montagne. Dans une chaîne de montagne, si on regarde de plus près au niveau des paysages, en surface, on peut observer des déformations comme les plis par exemple, les failles inverses ou les chevauchements et ces déformations sont le témoin du raccourcissement et de l'épaississement qui s'est produit par la collision, c'est-à-dire la rencontre, l'affrontement des deux lithosphères continentales. Donc pour conclure, le contexte de collision est un contexte convergent où les forces qui vont s'exercer sont des forces plutôt compressives. Ces compressions vont générer des déformations, soit des déformations ductiles, les plis qui conduisent à un raccourcissement et à un épaississement, soit des déformations cassantes, rigides, les failles inverses et les chevauchements qui conduisent elles aussi à un épaississement et à un raccourcissement. Et cet ensemble d'épaississement et de raccourcissement se traduit à l'échelle de la chaîne entière qui dans son ensemble se raccourcit et s'épaissit et c'est donc ça qui est à l'origine des reliefs que l'on observe dans les zones de collision. Voilà pour le bilan des zones de collision. Merci.